... Je m'appelle Momodou Madjodjian. Je suis le président de l'union de tous les travailleurs de Transraï. Et puis je suis le secrétaire général de SADRAI, syndicat autonome des travailleurs de Transraï affiliés à l'UNSAS. M. Madjodjian, la concession viataire vient d'être retirée à Abadjaba. Quelle est votre réaction ? Notre réaction est une réaction normale, comme tous les autres, parce qu'on vient de l'apprendre comme vous. Et comme vous le savez, nous sommes acteurs actifs à Transraï parce que nous sommes responsables syndicals et partenaires sociaux. Donc, on le constate avec vous et vous voyez que tout a été fait sans les cheminots. Mais quand même, c'est ça, on l'a appris en même temps que vous. Vous avez toujours demandé un délai supplémentaire pour permettre à l'actionnaire principal d'investir et de retrouver ces investissements. Avec cette décision, quelle sera maintenant votre actue ? Oui, vous avez vu que nous, c'est manque de concertation et de solutions alternatives qu'on a décidé avec nos amis, nos collègues maliens, de proposer une sortie de crise. Parce que la crise a trop duré, on a fait des correspondances au niveau des autorités étatiques pour qu'ensemble, qu'on puisse trouver une solution de sortie de crise. Mais vous avez constaté avec moi qu'il y avait un silence radio. Mais on s'est dit, comme l'entreprise nous appartient, et on doit autant que possible travailler pour sa survie. C'est pour cette raison qu'on a travaillé avec nos partenaires maliens pour trouver le moins de mal, une solution alternative pour pouvoir assurer la continuité de l'entreprise. C'est pour cette raison qu'on a demandé effectivement, qu'on a pondu une déclaration commune sur laquelle déclaration, vous avez bien vu, on avait demandé une période de 4 ans pour permettre aux concessionnaires actuels de continuer à gérer l'entreprise. La décision est prise. Quelles sont les actions concrètes sur lesquelles maintenant vous attendez la nouvelle démarche ? Bon, la nouvelle démarche, vous le savez, nous on ne peut pas connaître le chemin de faire mieux que nous. Mais comme c'est une décision politique, nous sommes en train de discuter avec nos collègues maliens pour voir ce que demain sera fait. Mais en tout cas, en voyant le papier, vous voyez que parfois, j'ai l'habitude de le dire, il faudrait une large concertation. Sinon, vous voyez nettement que le système employé, vous avez vu, c'est un peu archaïque, ça fait plus de 70 ans qu'on n'emploie pas, c'est un système français qui, d'autorité, rembourse, rembourse Jaber. Et on pouvait peut-être économiser tout ça parce que c'est l'argent du contribuable. Si on nous avait écoutés, peut-être, on aurait trouvé une solution meilleure et ne pas sortir de l'argent au niveau de nos trésors respectifs. Mais voilà, peut-être, c'est comme ça. Mais comme j'ai dit, on ne peut pas faire le chemin de fer sans le chemin de fer. Mais c'est qu'il y a des sentiments de regret. Sentiment de regret, non, quand même. Parce que nous, notre mission n'a jamais changé. Notre mission, c'est de défendre l'entreprise. Notre mission, c'est de défendre les travailleurs. Mais si cela est pris en compte, mais il n'y aura pas de regret. Mais quand même, nous voyons au grain et vous savez aussi qu'on ne va pas se laisser manger dans n'importe quelle chose. Parce que quand même, le chemin de fer nous appartient. Nous, ces affaires de politique, c'est des affaires de politique. Et aussi, quand même, si c'est affaire de cédo, nous ne sommes pas d'accord. C'est parti.